Alors on est à Moussara Vicha, maintenant on en est au paragraphe Gimel qui va traiter de, en fait des causes profondes de l'orgueil et comment en guérir Donc traduction du titre Ce qui veut dire Il y a une cause profonde dans le cœur de l'homme qui l'amène à l'orgueil Et il y a un élevé de la chambre qui dit C'est un élevé de l'homme qui dit Il y a des gens qui sont l'orgueil Et il y a une cause profonde Et ce n'est pas par hasard qu'il a comparé l'orgueil à l'ivresse Il s'avère qu'ils ont la même source Il y a une cause profonde Il y a une cause profonde De seconde, excusez-moi, il y a du bruit à côté Je vais l'entendre un petit peu Excusez-moi, j'ai des invités Un de mon fils soldat Donc Il y a une différence catégorique Entre l'homme intelligent et l'homme idiot Quant à savoir de quoi s'enrichir Quoi rapporter vers lui Et de là découlent tout après Tous les comportements et les traits de caractère Qui sont développés suite à cette différence Le fond du problème est le suivant L'homme intelligent cherche toujours L'intériorité de l'existence Il comprend très bien Que la réalité de l'existence Ce sont des choses abstraites Qui sont au fond de toute existence Et lui comprend qu'il n'y a que ça Qui est véritablement Une vérité absolue Tout le reste Ce sont des effets de l'imagination Par contre le Sakhal L'idiot C'est quelqu'un qui ne s'est pas approfondi Dans la connaissance Kosef Il a toujours tendance À être attiré Par les choses scintillantes Extérieures Etc Il est toujours envoûté Par les apparences extérieures des choses Et c'est en fonction de ça Qu'il évalue Les choses qui sont plus importantes Ou moins importantes Ce qui est plus attrayant Et plus attirant Au niveau du sens A ses yeux est important Et ce qui non est moins important Car étant idiot Il n'a pas du tout D'approche Envers le monde Abstrait Donc il voit en cela Aucune importance Donc il n'est pas à même De comprendre Le mal Qu'il y a Et le manque qu'il y a Dans le bien Qui lui paraît bien Qui en fait C'est juste Une apparence extérieure L'amour de la vie Car la vie est bonne Dieu qui est la source De tout bien A voulu Nous faire du bien Et le meilleur du bien Qu'il puisse nous faire C'est de nous donner la vie Donc La vie est quelque chose De positif Et Akadosh Bechou A ancré en nous L'amour de la vie C'est à dire Ce qui donne une valeur A la vie Evidemment C'est tout ce qu'il y a de bon Tout ce qu'il y a de positif Dans la vie Car comme on l'a dit précédemment Dieu a choisi De donner le bien A l'homme En lui donnant la vie Là commence le problème Car il y a la vie De manière objective Absolue Et il y a ce qui est perçu De la vie Par l'individu Mais non Tout ce qu'il ne perçoit pas De son point de vue Il n'existe pas C'est clair On va donner un exemple Tout bête Supposons que quelqu'un Aime l'argent Et c'est ça Ce qui lui procure Satisfaction et bonheur Et qu'on lui a mis Dans le compte Un million de dollars Mais il ne sait pas Il n'est pas conscient Qu'il a un million de dollars Donc ça ne risque pas De le rendre joyeux Donc quand est-ce Il a véritablement Une joie de la vie Lorsqu'il est conscient Dans la vie Donc la conscience De la vie C'est la vie On peut faire cette équation Que tu ne vis Que ce que tu connais Tout ce que tu ne connais pas Du point de vue Tu es mort Tu ne vis pas Cette existence Donc de son point de vue Plus il accapare Il s'enrichit De toutes sortes d'existences Qu'il soit en lui Ou qu'il soit à l'extérieur de lui C'est ça qui lui donne Une plus grande sensation De vivre Il revient à ce qu'il a dit Précédemment Le fondement même De la vie Aujourd'hui C'est la sensation De la vie Tout ce que tu ne ressens pas De ton point de vue N'existe pas Et donc ne te renforce pas Dans ta joie de vivre On va dire Plus il s'enrichit De toutes sortes d'éléments Qui sont en dehors De sa personnalité Et il se les approprie Plus ceci Lui procure Du bonheur Donc puisqu'on vient de comprendre Que ce qui procure Une joie de vivre Une sensation de vivre Entièrement C'est la connaissance Et la perception Au niveau de tous les sens Et au niveau du sentiment De ceux qui nous entourent Donc l'homme a toujours Quelque chose qui le pousse A aller acquérir Un maximum de choses Et même les choses Qu'il acquiert Si à ses yeux Ils ne sont pas tellement importants Il a tendance A les rendre De plus en plus importants Pour se donner l'impression Qu'il s'est enrichi C'est à dire On va prendre un exemple tout bête Quelqu'un n'a réussi Finalement Qu'à ramasser Je ne sais pas Un billet De 10 shekels Bon ça Ce n'est pas quelque chose Qui va tellement Du procurer Du bonheur Alors qu'est-ce qu'il fait Il se fait une auto-suggestion Qu'en fait Ce n'est pas 10 shekels C'est un million Donc tout ça C'est justement Un exemple banal Pour arriver à la suite Quelqu'un qui a Un certain atout Dans sa personnalité Il en est fier Ça lui procure De la satisfaction Mais non Plus cet atout Est grand à ses yeux Plus cela Lui procurera Une satisfaction Plus grande Mais non Si de fait L'atout qu'il a en main N'est pas tellement grand De manière absolue Et bien il n'en sera pas Tellement satisfait Donc il n'aura pas Tellement de jeu de vivre Donc de manière consciente Ou subconsciente Peu importe L'homme a toujours tendance A gonfler Les atouts qu'il a Et les considérer Comme énorme Et grandiose Pour se donner l'impression Qu'il est important Et se donner l'impression Qu'il s'est enrichi D'éléments importants Et c'est ça Ce qui lui donne Joie de vivre Et là commence déjà Le problème De la gava Sur la gava C'est fondé en fait Sur quelque chose De positif Sur l'amour de la vie Sur la volonté D'avoir une joie de vivre Et de vivre en satisfaction Et en bonheur Maintenant N'ayant pas toujours Chez tout le monde Toutes les Toutes les richesses Qu'il voudrait bien avoir Donc il s'imagine Qu'il a ces richesses Ou il se ment Lui même Qu'il a ces richesses Il arrive à une autre suggestion Qu'il a ces richesses en lui Il fait de tout Pour convaincre les autres Qu'il a lui ces richesses Et que les autres On seront convaincus Et lui disent tout le temps Qu'il a en lui Ces richesses Et ceci lui procure Bonheur et satisfaction Et c'est ça Le piège Il en parlera plus tard Et ce n'est pas Il s'imagine Il s'imagine Une vérité merveilleuse Et donc Le fait même Qu'on ait de la vie Dans notre âme Mis à part Qu'il y a en cela Une existence absolue Qu'on ait de la vie Mais encore plus Lorsqu'on ressent La richesse de la vie Qu'on a en nous Ce qu'on vient d'expliquer Précédemment Plus l'homme S'efforce D'enrichir sa vie De toutes sortes d'éléments De toutes sortes d'atouts Qu'il soit concret Ou abstrait De connaissances De relations D'activités importantes À ses yeux Etc Plus il sera Satisfait Et rempli de bonheur Et là C'est à dire D'être conscient De toutes les qualités Qu'il y a dans ma personnalité C'est bien Ça me donne Beaucoup de satisfaction Mais tout compte fait Ma personnalité Relativement À l'univers entier C'est un grain de sable Dans l'univers Ceci ne pourra pas De manière infinie Me procurer Beaucoup de satisfaction Et de bonheur Tout compte fait Mon âme Ne réalise Qu'un grain de sable Dans l'univers C'est ce qui fait Et ceci est quelque chose De très important C'est ce qui donne Le dynamisme Constant Chez l'homme De vouloir acquérir De l'extérieur Un maximum de biens Que ce soit des biens concrets De l'argent Que ce soit des relations Que ce soit du prestige Que ce soit des connaissances Il me dirait Bon c'est un petit peu idiot Sur les bords Et bien non Ce n'est pas par hasard Que Dieu a mis ça dans l'homme Car sans cela Le monde ne se développerait jamais C'est lui qui est bon pour tous C'est lui qui a ancré De rien faire De rien faire pour se parfaire De même une vache De même une fleur De même une pierre De même un ange Toutes les autres créatures Que Dieu a créées Elles ont été créées De manière parfaite Et n'ont aucune possibilité De se parfaire davantage Un chat Applique à 100% La volonté de Dieu Qui est ancrée en lui Donc on peut dire Qu'un chat Il est de sa ligue amour Il ne dévie jamais De la volonté de Dieu Il est au summum De sa perfection Mais un chat Ne pourra jamais être Plus qu'un chat A la différence de l'homme Dieu a mis en lui Des potentialités Mais ça ne dépend Que de lui De se parfaire Aussi bien En exprimant Les potentialités Qui ont été mises en lui Que d'aller s'enrichir D'éléments extérieurs A sa personnalité Par la connaissance Par les rencontres Par tous les liens Qu'il crée Le long de sa vie Ce qu'on a dit précédemment Toutes les autres créatures Tous les biens Qui ont été influencés En eux Sans aucun effort De leur part Ils n'ont pas Cette particularité Et cette On va dire Leur supériorité C'est-à-dire Selon Leur devoir Leur vocation Leur rôle C'est ce qu'ils ont reçu En eux Et ils n'ont rien d'autre Alors évidemment C'est bien Mais ce n'est pas ça Qui va te procurer Une satisfaction intense N'oubliez pas N'oubliez pas N'oubliez pas que ton essence N'est pas un bout de chair Tu n'es pas un steak Tu es une personnalité Tu es une âme Qui est totalement divine Et donc Elle ne peut être comblée Que par un surplus De divinité Donc si déjà Tu cherches Le plaisir Tu cherches La satisfaction Et le bonheur Qui est tout à fait légitime Il ne faut pas avoir Des sensations Des sentiments De culpabilité De rechercher le bonheur De rechercher le plaisir De rechercher satisfaction C'est tout à fait naturel C'est Dieu qui a mis ça en toi Mais si déjà Tu cherches plaisir Dit Laurent Prat Dans son introduction Tu as raison Cher homme De choisir plaisir Je te donne un conseil C'est la seule chose De solide Et d'éternel Car tous les autres plaisirs Sont éphémères Quelqu'un qui recherche Un super repas Et qui investit Des heures et des heures A le cuisiner Ou bien de l'argent Et de l'argent A se le payer dans un restaurant Tout compte fait Ce plaisir va durer Une demi seconde Le temps que ça passe Sur sa langue Et à travers sa gorge Et c'est fini Après commencent Les maux de vente Et la fatigue Etc Le plaisir lui-même Que betabelia Dit Hazal Le temps que ça passe Sur les sens De ta langue Et peut-être Une satisfaction D'être assasié Et ni plus Alors que La proximité de Dieu Est une valeur infinie Qui reste en toi Pour l'infini Et un plaisir intense Et constant Pour l'infini Donc Un cheval Un cheval Ne percevoir Ne percevra jamais L'orillonnement De la lumière divine L'homme En est capable Évidemment Ça demande Énormément De travail sur soi Parce qu'au début Ce qui les intéresse C'est la perception De la douceur Du bonbon Après la perception Je ne sais pas De la vitesse Quand tu roules Sur une bagnole Sur une bagnole De sport Et après Plus tu gravis Les échelons Tu te rends compte Que tous ces plaisirs Sont éphémères Et ne procurent pas Véritablement Une satisfaction Constante Il faut se familiariser Avec ce genre De plaisir Quelqu'un Qui a l'habitude De manger Des croutons De pain sec Et dur Et rassis Bon pour lui C'est le plaisir Le seul plaisir Qu'il connait Un beau jour Il rencontre Des croissants Et bien il n'a plus Envie de manger Du pain rassis Et ainsi de suite Plus tu progresses Vers les plaisirs Les plus délicats Et les plus nobles Et bien les plaisirs Les plus bas Ne te parlent plus Comme on dit Non seulement L'homme Et l'homme Par excellence Et l'homme d'Israël A la capacité De percevoir Le rayonnement divin Et d'en être Comblé Mais plus encore Il a aussi la capacité D'avoir une influence Sur le divin Ça ça paraît Assez osé Mais c'est ce que Dieu nous dit Tu nous oses l'élohim Dieu nous a rendu Associés A son épopée De la création du monde Et de la continuation De l'histoire Ça veut dire Par nos actes Par nos pensées Par nos aspirations Par nos sentiments Par nos traits de caractère Par nos mitzvot Et ainsi de suite Nous avons une influence Sur le monde céleste Et donc de par là même Une influence Sur tous les bas mondes Donc ça te donne Une sensation De centralité Et d'importance Bien plus que toute Ressentation Que si tout le monde T'applaudit Si par exemple Tu sais Marcher sur un fil D'une tour à l'autre Alors tu es bien content Que tout le monde T'admire Ouais mais Objectivement parlant Tu n'as pas ajouté Grand chose dans le monde Et même subjectivement parlant Tu t'es fait clamer Par des idiots Qui aiment bien apprécier Des choses idiotes C'est de ça qu'il s'agit Tu es un footballeur Tu es bien content Tu as envoyé la balle Dans le Gaulle Et il y a 10 000 Idiots qui t'applaudissent Parce qu'ils aiment Des choses idiotes Donc ni de manière Subjective Ni de manière objective Ça ne t'a rajouté Grand chose Ça veut dire Qu'il soit bien clair De rechercher des plaisirs Comme on a dit C'est légitime Mais ce n'est pas encore un idéal Mais si tu es à ce niveau Pas besoin d'en avoir honte Comme on dit C'est pas péché C'est un niveau pas trop mal Si déjà tu cherches plaisir Satisfaction et bonheur Soit intelligent Investi dans des valeurs sûres Bien sûr Il y a un service de Dieu Bien bien plus haut Que nous avons développé Au début de notre étude Qui s'appelle Avoda Tsor Gavua On sert Dieu De manière totalement désintéressée Parce que Dieu leur donne Ni plus ni moins Mais il y a un autre niveau Ce qui m'intéresse en fait C'est d'abord de la satisfaction Et bien Sois conscient du fait Que lorsque tu sers Akkadosh Baruch Hu Tu es associé à Dieu À la gérance de ce monde Au développement de l'histoire Ce qui te donne une centralité Assez importante Tu as de quoi être enivré Tu as de quoi être satisfait Au lieu d'être satisfait D'idiotie Tu es satisfait de choses Importantes Et éternelles Ça ne donne pas une dimension Un petit peu de Gahaba Même si on est Dans la ligne influente Sur le monde céleste C'est ce que j'ai dit Ce n'est pas encore le top D'accord Si il y a quelqu'un Qui recherche satisfaction C'est permis Comme on dit Et non seulement c'est permis C'est Dieu qui ancrée ça Dans l'être humain Pour qu'il soit En mouvance constante Parce que quelqu'un Qui n'aime rien A perdu le goût de vivre Il devient Apathique C'est ça qu'on dit en français Apathique C'est ça qu'on dit Finalement Il se tire une balle dans la tête Ce qui te met en mouvance Quelqu'un a envie D'acheter un appartement De 6 pièces C'est ça son objectif Dans la vie Alors il commence A travailler Ça lui donne l'énergie L'autre Il veut être professeur En technologie Ça lui donne Envie de vivre Et ça le met en énergie Mais s'il n'a envie de rien Il n'a aucun objectif Il court après Il meurt Il reste au livre Et il développe Une dépression Il ne fait plus rien Donc ce qui met en énergie Le monde entier C'est la course Après les satisfactions Il y a des satisfactions Basses et viles Il y a des satisfactions Idiotes Et il y a des satisfactions Nobles Et comme vous le dites Ce n'est pas encore le top Parce qu'en fin de compte Ce n'est pas le service de Dieu Mais le service de moi-même Ce que je recherche C'est ma satisfaction Mais malgré tout Il y a une grosse différence Entre satisfait Je ne sais pas Parce que je suis un sadiste D'assassiner des gens Ou bien satisfait De plaisir sexuel Des déviations sexuelles Ou bien satisfait De gagner de l'argent Ou bien de satisfait De procurer du bien A ma nation Des différents niveaux De satisfaction Et c'est comme ça Qu'on gravit des échelons Jusqu'à que finalement A force de me procurer satisfaction Par des idéaux grandioses Finalement la satisfaction Ne m'intéressera plus Et je ne ferai ça Que pour les idéaux grandioses Et qu'on le sache C'est comme ça Que préconise le Rambam Dans l'éducation des enfants Parce qu'un petit enfant Il ne comprend pas L'importance de l'étude C'est une prise de tête l'étude Il préfère aller galoper Dans les champs Et chevaucher des ânes Et cueillir des fleurs Et courir après des papillons C'est bien plus intéressant Que rester devant Une page de Gemara Interminable Et qui prend la tête Donc on lui dit Écoute mon fils Si tu étudies Tu recevras un bonbon Ah bonbon Ça c'est une valeur sûre C'est sucré Ça crée un sacré plaisir au palais Et donc c'est ça Ce qui le motive à étudier A se comporter comme il faut A faire les mitzvot A aider ses parents A ranger la maison Et toutes sortes de choses Positives Une fois que les bonbons Ne lui parlent plus Parce qu'il a dépassé Le niveau du plaisir Buccal on va dire Et du palais On va lui dire On t'achètera Une superbe bicyclette Et après une moto Et toutes sortes de choses Qui l'intéressent Et petit à petit On élève les prix On élève les compensations Je sais qu'un beau jour Tout ça ne lui parle plus Et bien on t'appellera rabbin Et tu seras admiré De tout le monde Et tu seras le premier ministre De l'état d'Israël Etc Ce qui lui procure Beaucoup de satisfaction Et entre temps Il s'habitue à faire le bien Et à force de s'habituer A faire le bien Il va y prendre plaisir Du bien lui-même Et il n'a pas besoin D'un accompagnateur Qui le stimule Et après il arrivera A une situation Il n'a même pas besoin D'en avoir plaisir Il fait le bien Parce que le bien est bien Un point c'est tout Ça c'est le top Parce que Dieu a ordonné De le faire Ça c'est le top des tops Mais comme on avait dit La voix précédente Ne pas rêver On n'en est pas là Elle vaille déjà Qu'on fasse le bien Et qu'on fasse le bien Par l'amour De plus en plus Améliorer Cette possibilité De percevoir Ce rayonnement divin Qui nous éclaire Qu'elle va grandissante Qu'elle devienne de plus en plus noble Parce que plus tu es petit Moins tu perçois Par exemple Quand tu es un petit enfant Quand tu es émerveillé De savoir que ton papa C'est que deux et deux font quatre Et que deux fois trois font six Oula qu'est-ce qu'il était le grand Mon papa Donc tu es admiré De sa grandeur Après tu grandis A l'école Et tu apprends toi-même A faire des équations A trouver des équations Avec cinq inconnus Et tu te rends compte Que ton papa aussi C'est le faire Ouh qu'est-ce qu'il est grand Mon papa Et plus tu grandis Tu fais matzup matzp Etc Tu dévoiles Toute la grandeur De ton papa Mais elle était toujours Existante en lui Donc ton grandissement T'amène à dévoiler De plus en plus Le rayonnement De la lumière divine Comment qu'on y arrive Par le service parfait Par l'étude de la Torah Par l'application des mitzvot Avec un cœur Entier Ça veut dire Sans chercher trop d'intérêt Par un sérieux Dans l'étude de la Torah Evidemment L'objectif serait L'idéal Que ceci soit Notre seule envie Dans notre monde Notre seul plaisir Notre seul désir On n'a rien contre Que tu désires Manger un bon steak Mais n'en fais pas un idéal La Torah Ne nous éduque pas L'abstinence Mais de notre côté Ne nous fait pas Rêver Qu'il y ait Une valeur quelconque Dans les plaisirs sensuels Si c'est nécessaire Pour être fonctionnel L'abriout Si tu n'es pas capable D'être fonctionnel Sans manger Ben mange Si tu n'es pas capable D'être fonctionnel Sans manger Un bon repas Qui te satisfait Et qui te procure Un certain plaisir Vas-y Mange un bon repas Et n'en fais pas un idéal Et ne commande pas A chanter Sur la nourriture Quand même Mais comme vous l'avez dit Madame Ceci n'est qu'encore Une pensée moyenne Ce n'est pas le top On ne peut pas dire Que c'est le top De la perfection humaine Dans le service de Dieu Mais Petartov Ceci est déjà Une ouverture Vers le service divin Absolue et parfait Parce que En fin de compte C'est vrai que tu recherches Ton intérêt personnel Et ta satisfaction Et ton bonheur Mais ce n'est pas un bonheur Qui vient suite A des choses sales Ou bien même A des choses banales C'est un bonheur Qui vient suite Au service de Dieu Et de faire le bien Dans ce monde Et de réellement Avancer le monde Dans le bon sens Quand quelqu'un Se dévoue nuit et jour Pour ajouter De la connaissance Dans le peuple d'Israël Pour ajouter De l'idéal Dans le peuple d'Israël Pour renforcer L'état d'Israël Et ceci lui procure Bonheur et satisfaction Mais de fait Il fait avancer le monde Dans le bon sens Ce n'est pas comme Quelqu'un qui prend plaisir À assassiner les autres Ou bien à voler les autres Ou bien toutes sortes D'idocies de ce genre Qui ne fait rien Dans ce monde Donc c'est pour ça Que le rave il dit Petartov C'est vrai que ce n'est pas le top Mais c'est déjà Une bonne ouverture Parce qu'une fois Que tu y as goûté A tout ce dévouement Pour le bien Finalement Tu ne penseras même plus A la récompense Que ce soit la récompense Dans le monde à venir Ou la récompense Dans ce monde-ci Qui est la satisfaction De faire le bien Ceci ne t'intéresse plus Tu commences à travailler Comme un bulldozer Nuit et jour Pour faire avancer le bien Sans penser Birlal A ce que j'en retire C'est pour ça Que le rave il dit Petartov Pas de tout Avoda Shelo Lishima Le rave aurait dit Petartov Toujours on dit Mitor Shelo Lishima Balishima C'est à dire En commençant A travailler A servir Dieu De manière intéressée Finalement Tu arriveras A travailler Dieu De manière désintéressée Encore que Il faut un petit peu Rectifier le tir Ce n'est pas toujours vrai Ça C'est vrai seulement Quand véritablement Tu es Désireux Désirant Ou désireux Je ne sais pas comment on dit D'arriver à Avoda Lishima Désireux Désireux Merci Donc quand tu es désireux D'arriver A travailler A servir Dieu De manière désintéressée Et que pour l'instant Tu n'es pas encore au niveau Et tu en es un petit peu Attristé Tu risquerais De te dire Tof Si je ne travaille pas Dieu pour De manière désintéressée Laisse tomber C'est une profanation Je profite de Dieu Pour mon intérêt personnel C'est sale Il te console N'est crainte Si véritablement Si véritablement Tu vas arriver A cet objectif De servir Dieu De manière désintéressée Et que pour l'instant Tu n'en es pas encore là N'est crainte Tu y arriveras Mais si d'emblée Tu n'as aucune intention D'arriver à cela D'emblée Tu sers Dieu Pour un intérêt personnel Et tu ne cherches rien d'autre Mais tu n'y arriveras jamais Quelqu'un qui étudie la Torah Pour trouver la faille Dans la Torah Ou qui étudie la Torah Seulement pour gagner de l'argent Mais il s'en fout du reste Il peut étudier encore Dix mille ans Jamais il arrivera A étudier la Torah Les Shem Shamaïn On parle de celui Qui veut arriver Les Shem Shamaïn Mais qui n'en est pas Encore là-bas Alors on le console A maor sheba Yer zéro le moutav La lumière divine Qui en elle Va te bonifier Et va te hisser Au niveau De servir Dieu De manière totalement désintéressée Mais là Je mets l'accent Sur ce que le Rav dit Petartov Ce niveau Est déjà Une ouverture Positive Il faut arriver A Vodah Les Shem Shamaïn Ben le Rav Kouk N'aura pas dit ça De tous les autres niveaux Par exemple Quelqu'un qui étudie la Torah Pour l'instant Pour gagner de l'argent Mais il aimerait bien arriver De manière désintéressée Zéro Petartov Parce qu'il n'a jamais goûté encore Aux hautes sphères On parle de quelqu'un Qui est déjà dans les hautes sphères Qui fait des choses Très très grandioses Avec beaucoup d'entrain Beaucoup de dévouement Etc Mais encore Il pense au fait Que ça lui procure satisfaction Il reste encore Un bribe D'intérêt personnel Il Rav Kouk Mais craint C'est quoi Petartov Tu es sur le bon chemin Très bientôt Tu arriveras A Vodah C'est une prière C'est une prière de dire Nous supplions Dieu Dieu des cieux Que Dieu l'éclaire Que Dieu nous éclaire Qui nous aide A gravir les échelons Et qu'on puisse arriver Les autres avodas De ce genre de service Qui n'est encore pas tout à fait parfait Et la Vodah Shlemah Et tout Il y a Au service parfait Et Vatsui Comme on dit Voulu Ce qu'on espère Et ce qu'on recherche C'est seulement Le Kavod Hachem Ce n'est pas notre Kavod Kavod Ça ne veut pas dire Les honneurs C'est le dévoilement de Dieu Donc Provenons à notre sujet C'est dire L'amour de la vie La bonne vie C'est rechercher de bien vivre Ce qu'on appelle aujourd'hui En hébreu moderne La Sotraim Et des gens qui cherchent A faire la vie Je ne sais pas si ça se dit En français Faire la vie Ça existe La même expression Mais je crois que ça a une connotation Pas très propre Si je ne me trompe D'accord J'ai raison Et ben c'est pareil Quand en Israël Les chidonimes disent faire la vie Ils ont la même intention De déviation sexuelle Je suppose Mais de manière générale Faire la vie C'est de s'amuser Kiffer Comme on dit En arabe tunisien Pour ceux qui comprennent C'est vrai que c'est bas Mais n'oublions pas Que c'est Dieu Qui ancrait ça en nous Et on expliquait Précédemment pourquoi Parce que si on n'a pas Une volonté de faire la vie De kiffer Comme on dit On ne fera rien Le catalysateur Qui nous entraîne À agir C'est le plaisir Qu'on recherche La satisfaction Donc dit l'oral Nous revenons à notre sujet Cette source Qu'on a en nous Cette racine Qui est l'amour de la vie La bonne vie Et bien sachez-le Que ce n'est pas quelque chose De négatif C'est C'est ça qui nous amènera Finalement À la perfection Et c'est le moyen D'y arriver C'est vrai que ça commence Très bas Mais ça peut arriver Très haut C'est la raison Que Dieu Ancré ça Très fortement Dans toute âme Dieu ne nous aurait pas mis Une Une entrave Sur la route Il n'y a rien marqué Ce qui veut dire Tu ne mettras pas Une entrave Devant un aveugle Évidemment C'est une métaphore Cette histoire Ce n'est pas seulement De chercher un aveugle De lui mettre Une brique devant les pieds Pour qu'il se casse la figure C'est chaque fois Que tu Amènes Kankar à fauter À cause de toi Il a fauté À ton revers Al-Bifné Il vers Notre état de Mirchum Maintenant Dieu aussi Ne transgresse pas Sa Torah Donc Il est inenvisageable Que Dieu A mis en nous Quelque chose Qui est Censé Nous amener A fauté De manière Irréversible C'est à dire Aucune possibilité De surmonter L'épreuve Donc si Dieu A ancré en nous Cette volonté De bien vivre De chercher Le plaisir Sans aucun doute Ce n'est pas quelque chose De négatif Il a ancré en nous Ceci Au contraire C'est quelque chose Qui est Susceptible De nous faire Gravir les échelons Au plus haut Au plus haut Du service De Dieu Va Je peux vous poser Une question Oui Et si Cet amour De la bonne vie Est un tremplin Pour aller Vers quelque chose De plus positif Mais alors On peut Fauter plusieurs fois Tomber Remonter Tomber Remonter C'est pas Enfin Je comprends pas trop Et alors Alors Bon C'est pas évident Parce qu'on a Un chemin De haut et de bas De haut et de bas Jusqu'à quelle limite D'abord qu'il soit bien clair Il soit bien clair On n'est pas obligé De fauter Mais on risque de fauter Pour être plus précis Mais dans la vie est telle Je sais pas si vous vous rappelez Parce que ça fait longtemps Quand vous avez appris à marcher Vous êtes cassé la figure Pas mal de fois Et c'est pas pour autant Que vous avez décidé De ramper Toutes vos envies Vous avez essayé de marcher Quelque part Vous avez glissé Vous êtes tombé Et encore une fois Encore une fois Encore une fois Jusqu'au jour Vous avez traversé la chambre On vous a applaudi Et après vous avez été Écrasé encore une fois Et vous n'avez pas dit Tant pis Si je tombe tellement de fois Alors je resterai à terre Pour la vie Non Avec beaucoup de détermination Vous avez décidé De surmonter l'épreuve Et de continuer à marcher Et jusqu'à présent Même en étant Assez âgé Il vous arrive encore De tomber dans la rue Mais la différence Entre un bébé Et un adulte C'est que les bébés La plupart du temps Ils tombent Et de temps à autre Ils réussissent A se tenir debout Alors que l'adulte La plupart du temps Il est adulte Et de temps à autre Il est debout Et de temps à autre Il trébuche C'est ça toute la différence Adam Ça n'existe pas dans ce monde Ça n'existe pas dans ce monde Un sadique Qui fait que le bien Qui ne faute jamais L'homme est faillible Dans sa nature même Donc on ne viendra jamais Vous condamner D'être faillible C'est Dieu Qui vous a créé De cette manière On vous condamne C'est que lorsque Vous vous fautez De décider De rester à terre Et de ne pas vous relever De suite De faire Tshuva de suite Tout homme faute Tout homme faute Et seulement les gens Qui font faute Les gens qui ne font rien Ne faute jamais Si tu restes au lit Tu ne risques pas De trébucher Alors restons au lit Parce qu'on risque de tomber N'entrepreneurs rien Parce qu'on risque De faire des gaffes On ne va pas faire une entreprise Parce qu'on risque de faire faillite On ne va même pas essayer De procurer du bien aux autres Parce qu'on risque Par mégarde De les vexer Etc Donc on risque de ne rien faire De peur De trébucher Il dit sur cela Le Chovot el-vavot Oumina ziirut Chez l'ORB L'Isaer Un des critères De la ziirut C'est-à-dire De faire attention C'est ne pas faire Trop attention Qu'à force de vouloir De faire trop attention On ne fait plus rien Dans la vie Donc prendre en compte Que dans toute entreprise On risque de se casser La figure On dit en hébreu Toute chance A aussi un danger Il y a des gens Qui sont paralysés Et ne font rien de leur vie Parce qu'ils ne savent pas perdre Ils ne savent pas trébucher Ils veulent être toujours parfaits C'est un perfectionnisme Qui les amène à une paralysie totale De peur de perdre Donc ils ne font rien Non il faut courir dans la vie S'organiser au maximum Pour éviter les dégâts Éviter les chutes Mais être prêt Au fait qu'on risque de tomber Et si on tombe Ce n'est pas la fin du monde On se relève de suite Donc Dieu a mis en nous Cette course interminable Pour toujours acquérir Une vie meilleure Et c'est ça ce qui développe le monde Dieu a nous donné L'essence Et le goût Dans le palais Pour qu'on en profite A quoi ça sert ? On aurait pu manger Une nourriture uniforme Avec le même goût Qui n'a aucun goût Et qui soit nutritif De la même manière Personne n'aurait mangé Mais comme c'est bon C'est alléchant Et c'est appétissant On mange Mais sinon on ne mangerait pas Dieu aurait pu faire en sorte Qu'on n'ait pas de plaisir sexuel De mettre des enfants au monde Personne n'aurait mis des enfants au monde Un sur un milliard Par idéalisme Donc c'est un starter Qui nous fait avancer dans la vie Tous ces plaisirs Si on comptait que sur les idéalismes On serait encore à l'âge de la pierre Mais la satisfaction d'accaparer des biens C'est ça ce qui fait marcher la machine économique Dans le monde entier Et qui développe le monde Dans le langage du Rambam Sans les fous Le monde n'aura jamais progressé Les fous de l'argent Les fous des honneurs Les fous des plaisirs Quelqu'un a un million de chéquels en banque Un million de dollars en banque Il sait qu'il a déjà 50 ans Plus ou moins un million de dollars Pour encore quelques dizaines d'années de vie Ça me suffit Je ferme le magasin Et je vais me bronzer toute la journée Non Je veux 2 millions de dollars 3 millions de dollars 4 millions de dollars Il faut qu'il arrive à un milliard J'en ai qu'un milliard Et l'autre mon concurrent il en a deux Alors j'en veux 6 milliards de dollars Et entre temps ça développe des entreprises Etc Et le monde progresse Donc grâce au fou A cette course A l'envie Le monde progresse Maintenant on peut Transformer cette envie A des envies plus hautes Comme dit David Améler J'ai envie de toi les nuits Comme quelqu'un amoureux Qui a envie de sa femme Lui il a envie de Dieu Il n'a rien de mal à avoir envie de sa femme Mais ça ne peut pas être constamment De penser qu'à cela Il a d'autres envies David Améler Il a fait une sublimation des envies Vers des sphères bien plus hautes Mais c'est exactement la même envie Il faut savoir L'envie que Dieu a donnée dans l'être humain De manger D'avoir des plaisirs Corporels, sexuels, etc C'est la même envie de Dieu Qui a été épurée Il y a le rabbi Léon Le divache Dans le livre Comment il s'appelle Il raconte Pour nous Habituer à cette pensée Il dit une métaphore C'est l'histoire d'un paysan Qui sort de chez lui Et qui voit la princesse Sortir de son palais Qui vient de prendre sa douche Elle est toute belle Et toute parfumée Bon il est tout excité Alors il s'exclame Il dit Quand est-ce que celle-là Sera pour moi ? Et l'autre en passant Elle a écouté Et lui dit au cimetière Pour lui dire Ne rêve pas Tant que tu es dans ce corps Et que tu es un paysan Et moi je suis une princesse Aucune chance d'être ensemble Au cimetière On est tous égales Au égo Et lui il a pris au sérieux Il a cru qu'elle lui fixait un rendez-vous Donc il va au cimetière Il attend Et il rêve d'elle La plus belle femme du monde Etc Il va se marier avec elle Etc Ouais mais elle ne viendra jamais Mais lui il rêve Et à force de rêver Il a oublié De quoi elle a l'air Bichlal Il imagine la beauté féminine De manière la plus abstraite Et de la beauté féminine Il arrive Bichlal La beauté de manière générale La beauté abstraite La beauté La beauté morale La beauté divine Etc Et comme ça petit à petit Il élève son aspiration De la sexualité A son expiration de Dieu Donc c'est un machal Qui n'est jamais eu lieu évidemment Mais on peut comprendre Mais à Mourgash Et la mouscale Il dit Des envies sensuelles Aux envies intellectuelles Et aux envies spirituelles Mais c'est exactement La même démarche C'est ce qu'il dit Le Rav là Sur ce fondement De cette volonté De se procurer Bonheur Et plaisir Sur ça Est fondé Tout l'édifice De L'amélioration De notre personnalité Il faut juste Chercher L'objectif Quel est le meilleur Des objectifs A poursuivre Dans notre vie Chaque chose A sa place Dans ce monde Un pantalon C'est un pantalon Une chemise C'est une chemise Un homme C'est un homme Et une femme C'est une femme Je sais aujourd'hui Que tout est remis En question Par ce Maudit Comment on appelle ça Post-modernisme Mais les gens Qui ont la servie Dans le crâne Savent très bien Que chaque chose A sa nature Et que chaque chose A sa place Et lorsque chaque chose A sa place C'est ça qui procure A l'homme Paisibilité Et bonheur Et c'est ça Ce qui procure A l'homme Bonheur Santé morale Santé psychique Paisibilité Il y a des gens Qui pensent Comment arriver au bonheur C'est en être En effervescence constante Et en excitation constante Des sens C'est ce qu'on appelle Aujourd'hui Tarbout Rach La civilisation Du bruit Ça veut dire Rester dans la campagne Et voir les brebis Avancer lentement Et de voir un papillon De temps à autre Une fois tous les 10 ans C'est ennuyant Mais je suis sur la moto Et je roule à 200 à l'heure Et j'ai l'important Que je sois important Parce que j'ai 5 téléphones En même temps Et 10 mails Et 40 whatsapp Et j'apportais à 50 groupes Et je réagis A toutes les questions A toutes les réponses Etc Cette effervescence constante Je pense que c'est ça Qui va me procurer du bonheur Alors si je vais dans un canyon Bruyant Où ça bouge dans tous les sens Et toutes sortes d'activités Comment ils s'appellent aujourd'hui Des activités Je sais pas Tu roules dans une voiture Qui va à toute vitesse Et tu risques de dégringoler De sauter des rails Et en dernière seconde Ça tourne Je me dis comment il s'appelle ça Ça, ça procure du bonheur Ça procure peut-être Des excitations Et excitations sensuelles Mais bonheur N'y rêve pas Ça te met en air Comme on dit C'est pas ça Qui va te procurer du bonheur Au contraire Faire les choses A leur place Comme il se doit Lentement Et profondément Et qui ont une importance absolue Et tu en es conscient De cette importance Petit à petit Sans faire de frime Sans faire de mousse C'est ça qui donne Une satisfaction constante Et un sens à ta vie Tout le reste Tu le fais d'afka Parce que tu n'as pas de sens à ta vie Et t'en vides de sens Tu ressens Une tristesse constante Maintenant pour ne pas Ressentir trop fortement Ces tristesses Tu t'anesthésies En excitation sensuelle Pour ne pas ressentir Le cri de ton âme Du vide de sens de ta vie A Sheol Il appelle ça La tombe Mais en Sheol En hébreu C'est aussi bien la tombe Que Sheela La question par excellence La mazéanohi Pourquoi donc existe Quel est L'objectif de la vie Il n'y a aucun objectif C'est idiot Quand tu analyses la vie Seulement A sa dimension matérielle C'est vraiment Ça n'a aucun sens Tu es tout le temps En train de courir Toute ta vie tu cours Pour gagner de l'argent Après il faut s'occuper des enfants Et s'occuper de leurs problèmes Après il faut les marier Après il faut s'occuper De leurs petits-enfants Pour rester là Elle est stérile On va aider à avoir des enfants Et après ils grandissent Etc Après il faut les s'occuper Aller marier les petits-enfants Et leur trouver aussi De quoi vivre Etc Et après on est dans un trou Et l'histoire est terminée Maintenant j'ai passé toute ma vie A courir comme un idiot Et je suis ressorti des mains vides Et je n'ai rien fait de ma vie Donc pour étouffer Ce cri constant de l'âme Qui te disent Adam Reviens vers ton essence Exprime ton essence Exprime les richesses Infinies que Dieu a mis en toi Et contribue à l'avancement De l'histoire Tout ça tu ne l'as pas fait Donc tu souffres D'une douleur insupportable Pour anesthésier cette douleur Tu fais plein de bruit Pour ne pas écouter Le cri de ton âme Alors tout est bruyant aujourd'hui La musique est bruyante La peinture est bruyante La civilisation est bruyante Il y a toujours du bruit Il faut toujours qu'il y ait un bruit Derrière la tête Pour ne pas que j'écoute Cette question pertinente A Sheol Qui est la tombe en fait Que fais-je ? Que je fais dans ce monde ? Anilbav Par contre L'homme qui est intelligent Lorsqu'il discerne Lorsqu'il discerne Donc il cherche Où on va trouver ça Il arrive à la conclusion La connaissance parfaite Et le service parfait Il y a un petit coup de calamidote Ça veut dire J'ai réussi A réparer un trait de caractère Et bien ça c'est un acquis Pour l'éternité J'étais nerveux J'ai travaillé sur moi-même Je suis devenu calme Rien ne me sort de mes gongles Je suis un autre être Et ceci est un acquis Pour l'éternité Parce que l'âme est éternelle J'ai mangé un bon steak Ça disparaît J'ai acheté dix bâtiments Et j'ai l'impression d'être important Mais je vais mourir Ils resteront Et moi Je vais dans la tombe Avec rien dans les mains Et dans le monde de l'éternité Ça n'a aucune importance Alors il savait rétroactivement Que j'ai galéré toute ma vie Pour ne rien avoir acquis J'ai réparé une mida C'est un acquis pour l'éternité J'ai compris quelque chose C'est un acquis pour l'éternité J'ai une aspiration noble C'est un acquis pour l'éternité J'ai un sentiment positif C'est un acquis pour l'éternité Il n'y a que ça Qui sont des valeurs sûres et éternelles Tout le reste est du bidon Comme on l'a dit On n'a rien contre Mais ne pas en faire un idéal S'en servir comme moyen Pour acquérir les valeurs éternelles Donc si pour être fonctionnel J'ai besoin d'un minimum d'argent Mais aussi il ne faut pas dormir dans le piège Parce que je peux me convaincre Que pour être fonctionnel J'ai besoin de gagner 50 000 chéquelles par mois Il s'avère qu'avec 10 000 chéquelles Je peux aussi bien vivre Pour ceux qui m'intéressent dans la vie D'acquérir les valeurs éternelles Donc je ne gaspille pas une demi-seconde A gagner un chéquel de plus C'est de la perte de temps J'ai ce qu'il me faut pour être fonctionnel Pour me sentir bien dans ma peau Pour ne pas me sentir dans le besoin Ceci aussi c'est très relatif C'est bon Je n'investis plus une seconde en plus C'est de la perte de temps Évidemment on parle toujours à l'échelle individuelle Si ton rôle c'est d'être Je ne sais pas Le ministre de l'économie israélienne Eh bien tu dois travailler nuit et jour Parce que ton rôle c'est d'enrichir La caisse nationale Et en cela tu aides avec Bachem Ça c'est une autre considération Quand tu travailles pour la l'Israël Mais quand tu travailles pour ta poche Il faut savoir que le travail N'est pas un but N'est qu'un moyen Un moyen pour être fonctionnel Et se sentir bien dans sa peau J'ai besoin de manger J'ai besoin d'avoir une maison potable J'ai besoin d'avoir une voiture Pour me conduire là et là Sans galérer dans les métros Etc parce que c'est trop compliqué C'est bon J'ai dit ce que j'ai C'est bon Selon mes prévisions Je ne vais pas vivre plus que 100 ans A moins qu'il y ait miracle Et s'il y a miracle Il adviendra aussi à mes besoins Maximum je vais vivre 100 ans J'ai déjà 60 ans J'ai passé la majorité de ma vie J'ai marié mes enfants J'ai ma maison C'est bon Je ne perds plus une seconde à gagner du fric J'ai de quoi vivre jusqu'à la fin de mes jours Dans l'aisance Je n'investis pas une demi seconde Dans gagner du fric Je m'adonne aux idéaux Pour faire avancer Avec l'Israël J'étudie de la Torah J'ai de taquer mes midotes J'accumine des connaissances divines Dans cela je dois Performer Tout le reste C'est de la perte de temps Donc l'ouïm saème Dans une sensualité impropre Dans une sensualité impropre Grossière Il fait des heures de travail Encore des activités Et toutes sortes de rôles Il accumule Parce que ça lui donne Une sensation d'importance En fait C'est un épouvantail Il n'a rien Il fait de tout Pour rassasier Cette force Imaginaire La prostitution du cœur Il rêve d'avoir Toutes sortes de palais Alors on a une maison ici Une maison de vacances Une maison en France Une maison dans les îles Etc Et dans chaque port On a encore des biens Etc En pensant que ceci Va lui procréer du bonheur Tous ces profils De la nourriture Et toutes les satisfactions sensuelles Comme on l'a dit C'est quelque chose de très éphémère C'est ce qui intéresse L'âme la plus basse Aval Celui qui pense être satisfait De nourriture Il dit Michelet Le ventre Il n'est pas infini J'ai mangé J'ai mangé Finalement ça explose J'ai une envie de manger Je ne peux plus manger Donc c'est une satisfaction Qu'on ne peut jamais combler Tu ne peux pas constamment manger Ils ont trouvé une astuce Les grecs Ils mangeaient Ils allaient vomir Ils mangeaient Ils allaient vomir Pour toujours être en plaisir De manger Maintenant il y a des idiots Qui pensent Que le bonheur Va arriver Par toutes sortes De satisfactions Mais qui sont Un peu moins idiots Que les autres Qui comprennent Que les satisfactions Corporelles Ont une limite Parce que le ventre Ne peut pas Emplir constamment Donc ils élèvent Un petit peu le niveau Et donc ils cherchent Des satisfactions Spirituelles Mentales Psychologiques Et c'est ça La gava Parce que la gava Il n'y a pas besoin D'aller cuire Trois moutons Pour satisfaire son besoin Il suffit de se flatter De raconter Toutes sortes d'histoires Et de faire de la frime Deux dans les autres Et les autres te clament Tu as une satisfaction Instantanée Et celle-là Elle est infinie C'est pas comme le ventre Tu peux rentrer maximum J'ai pas 20 kilos De nourriture Et après tu exploses La satisfaction De l'orgueil Elle Elle est infinie Alors tu racontes Des histoires Des mensonges Et toutes sortes D'épopées Dans lesquelles Tu étais le centre D'intérêt Sans toi Ça n'aurait pas eu lieu Et les gens Restent ébahis Devant toi Et te flattent Et ça te procure Une satisfaction intense Tu en es ivre C'est-à-dire On va dire en fait Il veut expliquer par là Que la gava Est une sublimation De Du plaisir sensuel Parce que le plaisir sensuel Il est limité Alors que le plaisir Psychologique Mental De la gava Il est illimité Donc ceux qui sont Un peu moins idiots Un peu moins concrets On va dire Qui ont goûté une fois Au monde de l'abstraction Optent Pour la gava Au lieu Des plaisirs Corporels Les plus bas C'est ce qu'il explique là Regardez Les sentiments De l'esprit Qui eux Peuvent être constants Donc il y en a qui optent Pour le vin Parce que tu bois Et tu es dans l'ivresse Ça remet Ça lui trouve l'esprit Donc tous les soucis passent Et ils rêvent Donc c'est comme Exactement Comme les Samim C'est-à-dire plus il peut S'accaparer Toutes sortes De réussites De dire que c'est lui Il y a des fois Des hommes politiques Plein d'autres personnes Ont contribué à l'effort Pour une certaine réussite Mais toujours Ils centralisent C'est grâce à moi Et s'ils n'étaient pas là Ça n'étaient pas réussi Ils se donnent le crédit Des réussites De tous les autres Et l'essentiel C'est qu'on les clame C'est-à-dire l'amour propre Que Dieu ancrée en nous Parce que c'est un instinct De conservation Sans amour propre On disparaîtrait de ce monde Fait que l'homme A tendance toujours A vouloir Recevoir des plaisirs Par le fait Qu'on le flatte En fait Il croit que c'est Plus élevé Mais c'est aussi Fondé sur la matière Et sur l'imagination Et c'est construit Sur le mensonge Et vanité Une fois que quelqu'un A goûté A l'ivresse De l'orgueil Il voit Quand c'est facile Quand il se rappelait Quand il était plus idiot Pour arriver à cette intensité De satisfaction Il devait investir Une journée entière Pour aller cuisiner Des bons mets Et les déguster Et finalement Il en sortait Avec des mots de vente Il passait la journée Aux toilettes Et là il voit Attirait en un clin d'œil Aucun investissement J'ai raconté Toutes sortes d'histoires Extraordinaires Et les nouilles M'ont cru Et m'ont flatté Et ça me procure Un plaisir intense Et donc plus il y goûte Plus cela développe Son appétit Et il devient De plus en plus orgueilleux D'autant plus Qu'il n'y a pas masse De personnes Qui le flattent Pour toutes sortes d'intérêts Mais en fait Personne ne le respecte Ce bonhomme là C'est ça le problème C'est que l'orgueilleux Il croit véritablement Que les gens Qui le flattent L'apprécient La plupart du temps C'est pour son argent Ou bien c'est à cause De son rôle Pas à cause de son Son Comment ça s'appelle Il a un rôle important Donc il risque De me donner un job Donc il lui passe La crème Et lui Oui mais en fait Tous ces gens là On a un dégoût Un mépris profond C'est à dire Dès qu'il donne le dos Il n'arrête pas De faire de la médisance Sur lui Parce qu'un être humain Normal En proximité D'un orgueilleux Il sent une puyanteur Insupportable Il ne peut pas supporter Les orgueilleux Un être humain normal Alors pourquoi il le flat Pour l'intérêt personnel Parce que Je vais en tirer Un certain profit Mais lui finalement Il commence à y croire Et ça lui procure un plaisir Instantané Qu'il ne demande aucun effort Donc il va de mal en pire Il s'enorgueille De jour en jour Il s'invente des histoires Et finalement Il commence à y croire lui-même C'est comme un petit enfant Qui est sur un carton Il dit Ah je suis pompier Sur un Je ne sais pas Un camion de pompier Mais il y croit vraiment Parce qu'il rentre dans le jeu Et bien lui aussi Il raconte des histoires Et il les a tellement De fois racontées Que finalement Il s'est convaincu Que véritablement Ça a eu lieu Il ne sait plus faire la différence Entre les mensonges Et la vérité Alors qu'il n'y a même pas Un bribe de vérité Dans tout ce qu'il raconte Il y a plein de choses Qui sont mensongères Et même ce qu'il a en lui Qui est véritable Il gonfle l'histoire Par des milliards de fois Plus grandes Et finalement Il rentre dans la complexité Du mensonge Et finalement Ça développe une addiction C'est-à-dire tout ce qui lui passe Par la tête Qui pourrait lui procurer Lui procurer une satisfaction Parce que les gens Vont le flatter Il ne se met pas Il ne se met aucune gêne Il invente Il ment Il raconte des histoires Il n'arrivera jamais A la vérité Ce bonhomme Il vit dans le mensonge Toute sa vie Il vit dans des fantasmes Toute sa vie Ce beau type Il n'arrivera jamais Au service de Dieu Et celui qui vit dans le mensonge Est déconnecté De la réalité des choses Je ne sais pas si on peut terminer Vous avez le temps là ? On va essayer de terminer Pour votre approche On termine Si tu veux sortir De cet engrenage Remets-toi sur les rails De la vérité Et sois conscient De tes défauts De ce qui manque Dans sa personnalité Et oeuvre Pour les compléter Et ce qui doit t'intéresser Dans la vie De te rapprocher de Dieu C'est ça la vérité Arrête de vivre Dans des fantasmes De t'approprier Toutes sortes d'atouts Que tu n'as pas Sans quoi tu ne les auras jamais Si tu rêves Que tu les as déjà Ton véritable bonheur De t'être D'essayer constamment D'acquérir Les vérités absolues de Dieu Et les plus pures Et les traits de caractère Souhaitables Et même les choses Que tu as en toi Ne les gonflent pas Et reconnaître A leur juste valeur Ce que tu dois désirer C'est une paisibilité Une vie agréable Et pas la course La vérité La vérité paisibilité C'est en mettant Chaque chose A sa place Ne pas mélanger tout Ne pas faire de balagane Dans ta personnalité De croire que tu as Et de gonfler Ce que tu as Chaque chose A sa place Dans sa juste valeur Être conscient De ce que tu as Être conscient De ce que tu n'as pas Ce que tu dois encore Acquérir Et ne pas être démoralisé Du fait que tu as des défauts Tout homme dans ce monde A des défauts Il y a des gens Qui ne peuvent pas avaler Et digérer Le fait qu'ils ont des défauts Donc dès qu'on leur fait Une certaine critique Ils explosent Et ils font de tout Pour prouver Qu'ils n'ont pas ce défaut Sans quoi Ils explosent Ce n'est pas la fin du monde Il n'y a aucun être humain Dans ce monde Qui n'a pas de défaut Ce n'est pas la fin du monde Qui a un défaut Tout simplement Mets-toi au travail Et offre Pour combler ce défaut Ce n'est pas parce qu'il te manque Quelque chose dans ta personnalité Que tu dois arrêter d'être heureux Tu as encore énormément de bonnes choses Tu es quelqu'un de droit Tu as vu en Éric Israël Tu fais les mitzvot Tu es intelligent Tu as un défaut Ce n'est pas la fin du monde Ça ne doit pas abîmer ton bonheur Parce que tout d'un coup Tu t'es rendu compte Que tu avais un défaut Dans ta personnalité Ou bien que tu as perdu un bien Ta voiture a explosé La fin du monde Et alors C'est pour autant Que tu n'es plus un bon mari Tu n'es pas un bon papa Et que tu n'es pas un idéaliste Que tu ne fais pas énormément de bonnes choses Dans tout C'est infini de bonté Que tu as dans ta personnalité Il y a une petite Un petit souci Tu as perdu 30 000 shekels Ce n'est pas la fin du monde Quand tu analyses tout A la lumière de l'intellect Tu peux vivre avec des contradictions Le Regech Il a un problème De vivre avec des contradictions C'est à dire Quelqu'un qui étudie la Torah Par exemple Il peut étudier une Sugiyah Selon l'explication du Rambam Tout paraît parfait Extraordinaire Demain Il étudie le Ravad Qui détruit totalement le Rambam Aucun problème Aucun problème L'intelligence L'intellect humain N'a aucun problème De vivre avec des contradictions On peut comprendre de cette manière On peut comprendre de cette manière C'est aucun problème Mais tu ne peux pas Quelqu'un qui est géré Que par ses sentiments Tu ne peux pas sentir En même temps Bonheur et tristesse Donc dès qu'il y a quelque chose Qui est en contradiction Tu exploses Mais si ta vie est gérée En fonction de l'intellect Aucun problème J'ai d'une part Des qualités Et j'ai des biens concrets Et j'ai des atouts Et j'ai d'autre part Des défauts Ce n'est pas parce qu'il y a un défaut Que ça annule mes qualités Et ce n'est pas parce que j'ai des qualités Que ça annule mes défauts Je peux vivre avec les deux connaissances En même temps Donc je suis content De mes qualités Et ceci me motive A m'efforcer davantage A acquérir d'autres qualités Et je suis un petit peu douloureux Du fait que j'ai pas J'ai encore quelques défauts Et ceci doit me donner Plus de De ferveur A vouloir décombler On termine Celui qui est idiot Qui ne chevauche pas l'intellectualisme Qui ne vit pas en fonction de son intellectualisme Mais seulement en fonction de son imagination Qui apprécie les choses seulement en fonction de leur apparence extérieure Cet idiot ne peut vivre dans le bonheur Que lorsqu'il s'imagine qu'il n'a aucun défaut Il n'est pas capable de vivre avec un défaut Donc Bien qu'il ait un défaut Il essaye de Estomper l'histoire Pour être convaincu Et surtout convaincre les autres Et de par là même De se convaincre lui-même Qu'il n'a pas de défaut Parce qu'il n'est pas capable de vivre Avec un défaut Dès qu'il commence à évaluer Qu'il a une petite Une petite faille dans sa personnalité Il perd toute sa joie de vivre Bien qu'il a énormément de choses De quoi être heureux Non Il a une tâche sur sa subie C'est la fin du monde Il a un problème Une affaire qui ne marche pas à perfection Il a un désespoir Toutes les autres affaires sont brillantes Une chose qui cloche Il perd goût à vivre Car il vit dans un monde imaginaire Et le monde imaginaire Et le monde du sentiment Ne sont pas capables de vivre avec des antagonismes Alors que l'intellectualisme Est sans aucun problème capable de vivre avec des antagonismes Toute la vie est remplie d'antagonismes On fait la part des choses C'est ce qu'en font les posthèmes tout le temps Il y a un idéal qui dit qu'il faut faire ceci Un autre idéal qui dit qu'il faut faire cela Mais dans cette situation complexe Il y a les deux idéales qui sont en contradiction Comment faire ? Et bien on tranche Et lorsqu'on tranche On perd quelque chose Il y a des gens qui ne sont pas capables de perdre Ils ne peuvent pas digérer le fait qu'ils sont perdants Juste pour l'anecdote Je vous raconte une histoire qui va vous marrer un petit coup J'avais un enfant qui était comme ça Il était petit Il jouait avec ses frères au Monopoly Chaque fois qu'il perdait Il n'arrêtait pas de chialer Donc il a décidé d'arrêter de jouer Pour ne pas perdre Alors tous les chabats, les enfants jouaient Et lui restait dans son coin, il ne jouait pas Un beau jour Je l'observe Il ouvre le Monopoly sur la table Il joue tout seul Il jette les dés Après il va de l'autre côté de la table Il jette encore les dés Après j'ai compris Il n'est jamais perdant Il n'est jamais perdant Il est toujours gagnant Une fois c'est Moshé de ce côté de la table Une fois c'est Moshé de l'autre côté de la table Il sort toujours gagnant Mais il faut apprendre à guérir de cela Parce qu'aujourd'hui il a guéri Bahor HaShem Il est dans une unité d'élite de l'armée d'Israël Bahor HaShem Celui qui reste avec ça dans sa vie Ne pourra rien faire Parce que toute entreprise que tu fais dans ta vie Il faut faire un choix Et tout choix C'est perdre les autres choses Qui étaient plausibles Que tu n'as plus droit Mais il a une incapacité de renoncer à quelque chose De perdre quelque chose Aucun problème Quand tu vis dans l'intellectualisme Tu sais que dans ce monde Il y a des antagonismes Et on vit avec des antagonismes Et on prend le meilleur Et on renonce à des choses moindres Et on vit et on continue de rouler Mais le sentiment n'est pas capable De vivre avec deux sentiments contradictoires Donc l'idiot Qui gère sa vie seulement Fondé sur les sentiments Et pas sur l'intellectualisme Sans aucun doute Il sera gaftan Parce qu'il ne peut pas supporter Avoir un défaut en lui Donc il est toujours en train De raconter des histoires Et de se flatter Etc Pour combler les failles Dans sa personnalité Et que les autres le flattent Et que lui-même finalement On arrive à une autosuggestion Qu'il n'a plus de défaut Le dimayon ne peut pas vivre Avec ces deux contradictions Ce qui n'est pas le cas De celui qui vit Fondé essentiellement Sa personnalité Comme le préconise Le Rabbi Yudah Levy Dans le Kuzari Dans Maman Shilichi Que le dirigeant De ta personnalité Le Roche Memshala De ta personnalité Doit être le Sechel Lui il n'a aucune limite Il n'a aucun problème Il peut vivre avec des antagonismes Ça ne le dérange pas du tout Aux manières Koldavar al-Makhono Il met chaque chose à sa place Dans ce domaine Je suis réussi Celui-là je suis moins réussi Donc celui-là Ça devient plus d'efforts Je vais m'aider de ses atouts Pour combler les manques De ce défaut De cette personnalité Et petit à petit Il s'organise Et même s'il n'arrive pas Au summum Auquel il aurait voulu arriver Ce n'est pas pour autant Qu'il désespère Personne ne t'a demandé Tout le terminé Personne ne viendra T'accuser Pourquoi tu n'étais pas Moshé Rabbeinu C'est-à-dire Moshé Rabbeinu Moshé Rabbeinu Moi je suis seulement Yosem Ben Shushan Je ne me prenais pas la tête Et Alva Et que je puisse exprimer Ma dimension de Yosem Ben Shushan Et satisfait De nos acquis spirituels Et c'est ça Au contraire Qui nous donne la motivation De continuer C'est tout le temps En train de dire Regarde il me reste encore 100 millions de kilomètres De tout le dernier Je n'y arriverai jamais Alors je laisse tomber Non Je regarde derrière J'ai fait un pas mal progrès Ces 10 dernières années Ça me comble de satisfaction Et ça motive davantage De continuer à progresser Donc Et il n'arrêtera Il n'arrêtera jamais D'être content De sa part Avec un désir constant De combler Ses manques Seulement ceux qui sont Anavim Eux conquériront ce monde Les gaftanim Ils ne font que du surplace Ils ne font rien de leur vie Ce sont des épouvantails Qui n'arrivent pas de se flatter Mais qui de fait Ne font rien de leur vie Ils font du surplace Celui qui est anav Il sait ce qui lui manque Il comble le manque Petit à petit Celui qui est gaftan Il complége Avec ses manques Parce qu'il se fait des pansements Il raconte des histoires Aux autres Il n'a pas de manque Donc il n'a plus besoin De progresser Il ne fait que du surplace Donc Anavim Les modèles Ce sont eux Qui conquériront le monde Et eux Auront une satisfaction Constante De la paix Qu'ils ont dans leur personnalité Ils ne sont pas tout le temps En ébullition constante Ils ont une paisibilité constante Je voulais un quart d'heure Mais comme ça On sait que la prochaine fois On pourra commencer Un nouveau péric Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada